dans la vie de notre parti. Vous l'avez senti par la mobilisation. Une mobilisation qui se justifie parce que le MPG s'appelle Rassemblement du Peuple de Guinée. Ce leader, le professeur Alphabandé, a un souci, c'est de réunir le Peuple de Guinée. C'est pourquoi on ne le comprend pas. Il y a des moments où vous vous fâchez. Même il reste calme, Lucie, parce qu'il veut rassembler le Peuple de Guinée. Pour rassembler le Peuple de Guinée, il faut beaucoup de patience. Il faut accepter beaucoup de choses. C'est pourquoi il accepte tout. Alphabandé est un bâtisseur. Il y a un programme. Ce programme, c'est chasser la pauvreté en Guinée, ramener le bonheur. Le bonheur pour que tous les Guinéens partagent le bonheur. Vous voyez encore, je le dis souvent, tout le monde court vers les Etats-Unis. Parce que là, on pense qu'il y a le bonheur. Il y a le bonheur chez vous, ici, à Guinée. Il y a le bonheur. Il suffit qu'on s'organise, que chacun, dans son secteur, évolue et qu'il aime ce qu'il veut. Que chacun se suffise. Vous allez voir que les autres vont courir pour venir chez nous. Dieu nous a donné toutes ces ressources-là. En plus, Dieu nous a donné un patriote qui s'appelle Alpha Condé. Qui veut organiser tout ça, c'est un patriote. Il aime la Guinée. Il ne fait pas de dissédition entre Malinqué, Soussou ou Forestier. Ce n'est pas son problème. Son problème, c'est la réussite du programme de développement de la République de Guinée. C'est vous dire, donc, camarade, tous les gens, tous les partis, chacun a un programme. Mais celui qui avait gardé le programme de Alpha Condé, il l'a analysé. Il a dit, moi, je viens avec ce ton-là. Parce que, son programme est dans l'intérêt de tous les gens. C'est pour cette raison que vous avez ce matin la visite de trois grands partis. Pas de moindre. Parce que chacun des lidéreux est un éminent cadre. Un éminent patriote. Chacun des cadres. Vous les connaissez tous. C'est pour cette raison que vous avez bousculé de gauche à droite pour les recevoir. Ils sont là. Ils sont là. Il s'agit de l'uneur de Chepetet. Il s'agit du Partie du 1re de l'Univers. Pour battre à Paris, il s'agit de l'honorable Bafricher, du PNR, donc militants et militants du LPG arc-en-ciel, vous avez la physique de ces grands hommes qui ont décidé de vous rejoindre. Ils ont décidé de fusionner leur parti dans le LPG arc-en-ciel. Ils ont décidé de faire un LPG arc-en-ciel. Ils ont décidé de faire un LPG arc-en-ciel. Alors là, c'est que la grande famille du LPG arc-en-ciel s'agrandit. Ils s'agrandit là tous les jours. Militants et militants, nous vous prions de leur ouvrir les portes, de leur ouvrir leurs mains, de leur ouvrir même le tout. Les portes et les fenêtres. Parce que désormais, leurs militants sont des militants des LPG. Ils ont le même droit que vous. Vous n'avez pas à dire, moi je suis ancien LPG de 90, non. Vous êtes tous les mêmes, oui ou non ? Oui ou non ? Oui ou non, nous avons le même droit ? Oui. Donc, ceux qui sont à la base vont militer à la base, dans la section. Ceux qui sont au comité central vont venir au comité central. Ceux qui sont au bureau exécutif vont venir au bureau exécutif. Nous sommes d'accord ? Oui. Nous sommes d'accord ? Oui. Pas de discrimination. Oui. Donc sur ce, chers frères, chers camarades, vous êtes les bienvenus. Vous êtes chez vous. Ne vous gênez pas. Ne vous gênez pas. Ne vous gênez pas. Un instant alors. Nous avons les mêmes droits, nous avons les mêmes devoirs. Désormais, nous avons le même combat. Ceux qu'on appelle l'opposition, ce ne sont pas des ennemis. C'est des frères, des frères égarés un peu. Vous gênez pas. C'est des ennemis. Donc sur ce, c'est sur la base d'une déclaration que la fusion a été faite. Nous allons faire la lecture de cette déclaration. Après vous allez permettre, chaque leader va prendre la parole pour s'exprimer devant vous. Je ne veux pas monopoliser la parole.